Bonjour à tous, aujourd'hui un fil à la pâte de Georges Fedot Sous-titrage ST' 501 Marceline se plaint auprès de Firmin Elle a faim et menace de défaillir Mais Firmin ne peut pas servir le repas Tant que la maîtresse de maison ne s'est pas levée Marceline regrette de l'avoir félicité la veille Depuis que son amant l'avait quitté Au moins Lucette se levait à une heure raisonnable pour manger le midi Elle est certaine que Lucette n'a pas remplacé son ancien amant Sa sœur ne lui aurait dit Firmin sort au moment où Lucette arrive Elle entre en courant et demande une aspirine Marceline s'inquiète pour elle Mais c'est pour Fernande Boisdanguien, son amant Qui est revenu et qui se plaint d'une migraine Firmin revient et félicite sa maîtresse pour son intense bonheur Celle-ci explique qu'en fait il ne l'avait pas quitté Il était malade Elle se complaît dans son bonheur Réclamant de la part des autres des compliments sur son amant Par la porte entreouverte et guidée par la chanteuse Marceline et Firmin adressent quelques mots à Boisdanguien Lucette le rejoint pour s'habiller Firmin va ouvrir à la porte qui sonne Et Marceline se plaint de son appétit toujours grandissant Monsieur de Cheneviette entre Annoncé par Firmin qui apprend au passage qu'il vient pour déjeuner Il l'informe du retour de Boisdanguien Suscitant quelques remarques cyniques Firmin annonce ensuite à Lucette, toujours dans sa chambre L'arrivée de monsieur le père de l'enfant de madame De Cheneviette et Marceline reprennent leur comérage Au sujet du retour de Boisdanguien De Cheneviette apprécie l'homme mais il est sans le sou Marceline, elle, aime l'amour mais n'en sait rien De Cheneviette évoque ensuite un autre prétendant de Lucette Le général irigua Galant et riche, ils correspondent tout à fait à leurs aspirations à tous deux Et conviendraient parfaitement à la chanteuse de café-concerts Firmin fait entrer Nini Galant Qui prend des nouvelles de tout le monde avant d'être informée du dernier scoop Lucette entre et fait venir Fernand Les autres lui forment une haie d'honneur Il apparaît en peignoir en train de se coiffer Gêné d'être félicité par tout le monde pour son retour Il informe cependant très vite dans un aparté qu'il est plus que gêné Il était venu initialement pour rompre Nini ne faisait que passer et ne peut rester déjeuné Marceline part informée Firmin du changement découvert La visiteuse est venue informer la compagnie de son propre mariage Tous semblent surpris d'apprendre que son prétendant, qui leur semble bien courageux, est le duc de la courtille Nini va donc devenir duchesse Bois d'Anguien, qui parcourt le journal pendant ce temps, y constate l'annonce d'un autre mariage Le sien Pris de peur à l'idée que quelqu'un le voit, il froisse le journal et le glisse dans son peignoir Tout le monde l'a vu et vient s'enquérir de son état Bois d'Anguien les rassure Au moment où il commence à souffler, De Cheneviette rebondit sur l'anecdote Pour évoquer un article paru sur Lucette dans le Figaro Il le lui a d'ailleurs apporté Bois d'Anguien lui arrache le journal des mains Et presse tout le monde pour aller immédiatement déjeuner En les entraînant avec lui, un peu surpris Marceline apparaît pour les informer que le repas est prêt Bois d'Anguien les expédie déjeuner et part pour finir de s'habiller Il décide qu'il rompra après le déjeuner Firmin interrompt le mouvement général en annonçant un visiteur Monsieur Ignace de Fontanay Celui-ci arrive et salue Lucette Puis y évoque l'article paru dans le Figaro avant de sortir le journal Bois d'Anguien, qui a terminé de se préparer Arrive à cet instant et se précipite à nouveau sur le journal Lucette aimerait pourtant bien le lire Mais Bois d'Anguien ne cède pas L'hôtesse de maison présente son amant au dernier arrivé Puis Nini s'en va Les autres commentent l'annonce de son mariage Puis se dirigent enfin vers la salle à manger De Cheneviette retient Lucette Pour lui parler de la pension qu'elle lui verse pour leur fils Elle lui donnera le nécessaire après le déjeuner Mais espère qu'il ne dépensera pas cet argent aux courses Ils sortent Firmin a fait entrer Madame Duverger Et lui annonce que sa maîtresse est à table La visiteuse insiste et prétend que c'est urgent Si Lucette ne la connaît pas encore Elle a besoin du concours de son talent Pour une soirée qu'elle va organiser Firmin s'apprête à aller la prévenir Mais il est interrompu par un nouveau coup de sonnette Madame Duverger ouvre le journal qu'elle a apporté Et il lit l'annonce du mariage de sa fille Avec Monsieur de Bois d'Anguien Entre alors Monsieur Bouzin Précédé par Firmin Il vient pour recommander sa chanson Moi je pique des épingles Firmin l'installe Et est interrompu par un nouveau coup de sonnette à la cuisine cette fois Bouzin et Madame Duverger Échange quelques mots à propos du journal Bouzin lui fait lire un article Qui vante les mérites d'une chanteuse de café-concert La chanson dont il est question dans l'article étant de lui Firmin réapparaît Porteur d'un bouquet qui a été envoyé anonymement Il repart pour annoncer les visiteurs Bouzin qui craint que son nom soit écorché Saisit l'opportunité de se rendre mémorable En glissant sa carte de visite dans le bouquet qui a été envoyé anonymement Il recommence ensuite à vanter les mérites de sa chanson A son interlocutrice qui lui dit vaguement quelque chose Elle n'est cependant pas chanteuse de café-concert Elle est baronne Firmin revient Lucette a trouvé la chanson stupide et la lui rend Bouzin vexée s'en va La baronne du verger, elle, s'entend répondre de repasser plus tard Elle consent puisqu'elle souhaite solliciter les services de Lucette Pour un mariage qui doit avoir lieu le soir même Les visiteurs partient et le repas terminé Les convives reviennent au salon Boisdanguin ne sait pas comment aborder la rupture Alors que Lucette le couvre de mots d'amour Et lui en demande autant Les convives découvrent le bouquet et le trouvent splendide De Cheneviette y trouve aussi la carte de visite de Bouzin Lucette regrette d'avoir fait renvoyer sa chanson Et découvre ensuite dans le bouquet un écrin contenant une bague magnifique Sa culpabilité va croissant et Boisdanguin voilà une occasion de rediriger Lucette vers un autre homme Tous réfléchissent ensemble à une façon de rendre la chanson plus intéressante Et de Fontané raconte ses tentatives infructueuses pour être chansonnier Il explique ensuite qu'il est convié le soir même au mariage de la fille de la baronne du verger avec un homme dont il oublie le nom Boisdanguin réagit aussitôt et tente de dévier la conversation Firmin entre, Bouzin prétend avoir oublié son parapluie Lucette l'introduit elle-même et le présente aux autres Bouzin ne comprend pas très bien ce qui se passe Mais Lucette lui explique que Firmin avait mal compris son commentaire au sujet de la chanson Qu'elle ne voulait d'ailleurs pas la refuser de cette manière Et qu'elle pense surtout à le remercier pour son bouquet Bouzin, très gêné, finit par donner une estimation du prix de la bague que Lucette arbore au doigt Laissant les autres stupéfaits Ils déblatèrent sur le prix excessif que le bijou a dû coûter Tandis que les hommes présents dans l'assemblée commandent sa démarche avec mépris Lucette sort avec deux fontanées qui s'en va et deux cheneviettes à qui elle va remettre la pension Boisdanguin, qui est resté seul avec Bouzin, lui affirme que S'il ne le sait pas encore, il est pourtant amoureux de Lucette Gauthier Il lui annonce qu'il lui laisse la place Lucette revenant, Fernand interrompt la discussion Bouzin, lui, est complètement ahuri Lucette tente de faire comprendre à Bouzin que Si sa chanson est intéressante, elle mérite tout de même d'être retravaillée Pour convaincre l'homme, elle s'appuie sur Boisdanguin qui argumente avec elle Bouzin, finalement acquis à leur cause, repart chez lui pour aller chercher sa chanson Boisdanguin, persuadé d'avoir parfaitement préparé le terrain du côté de Bouzin S'apprête à rompre avec Lucette Celle-ci lui demande des mots d'amour Qu'il lui donne Elle n'a de cesse de lui expliquer combien elle est heureuse de son retour Elle se voit dans 20 ans toujours en train de folâtrer avec lui Il ne parvient pas à trouver les mots pour aborder le sujet fâcheux Mais finit par prendre son courage à deux mains et rompre Lucette comprend immédiatement que Boisdanguin va se marier Mais il tente de démentir en expliquant qu'il ne saurait simplement pas lui offrir une situation convenable Lucette refuse ce prétexte Elle est heureuse ainsi et de toute façon, s'il préférait se marier avec une autre Elle préférerait se suicider Boisdanguin est désespéré Il n'osera jamais lui annoncer son mariage après une telle discussion De Cheneviette entre et Lucette sort Fernand lui avoue toute la vérité au sujet de sa situation et de son mariage imminent Et De Cheneviette accepte de l'aider mais sans être certain de son influence sur Lucette Firmin annonce le général Irigois Avant que de le laisser entrer, Boisdanguin et De Cheneviette se cachent Marceline entre et demande à Firmin de faire prévenir sa sœur Le général entre, suivi par Antonio qui porte deux bouquets Lucette arrive et avec un accent à couper au couteau Le général lui offre un gigantesque bouquet Le second, minuscule, est destiné à Marceline qui apprécie grandement le présent Mais le général et Lucette la renvoient bien vite, à sa grande déception Seul avec Lucette, le général lui avoue son amour Devient entreprenant et lui raconte son histoire Ex-ministre de la guerre, il a perdu beaucoup d'argent Mais reste immensément riche Il propose de mettre sa fortune à disposition de la chanteuse Au bout d'un moment, le général remarque la bague que Lucette porte au doigt Il lui demande ce qu'elle en pense Mais la jeune femme, convaincue qu'il s'agit d'un cadeau de Bouzin, l'a dépressée Irigois s'étonne, presque vexée Jusqu'à ce que Lucette lui raconte qu'il s'agit d'un souvenir de sa mère Le général finit par révéler que c'est lui qui l'a envoyé, le matin même Lucette est fort confuse et sans grandir son ressentiment à l'égard de Bouzin Elle rattrape ensuite la situation comme elle le peut Et se fait finalement offrir le bracelet assorti Au final, elle décline cependant les présents, puisqu'elle aime un autre homme Lucette ne lui révèle pas son nom, mais s'effraie du comportement du général Qui a l'air résolu à supprimer lui-même cet obstacle Bouidanguin, depuis la salle à manger, contrefait sa voix pour demander à Lucette de le rejoindre Mais le stratagème est anéanti par le général qui ouvre en grand la porte qui sépare les deux pièces Les deux amants prétendent n'être que des camarades lors des présentations avec le général méfiant Lucette sort ensuite pour rejoindre la baronne du verger qui est revenue la voir En laissant Bouidanguin faire la discussion au général Bouidanguin ne dément rien aux suppositions du général qui l'imagine ténor dans le même café-concert Ceux qui expliqueraient qu'ils la connaissent Il tente ensuite de connaître le nom de l'amant de la chanteuse Bouidanguin, qui ne comprend pas tout de suite que Lucette n'a pas donné son nom au général Passe par différents états successifs Il alterne entre la gêne, le ravissement, l'agacement, puis la panique Lorsqu'il apprend que le général compte tuer le dit amant Lucette revient Elle propose aux deux hommes des invitations pour le concert qu'elle donnera le soir même Suite à son entrevue avec la baronne du verger Bouidanguin décline mais le général confirme qu'il sera là Lucette sorti, le général redemande à Fernand qui est l'amant de Lucette Bouidanguin finit par donner le nom de Bouzin Firmin entre et annonce Bouzin qui vient pour apporter sa chanson Le général se présente à lui Une fois leur carte de visite échangée et leurs identités respectives confirmées Le général le défie en duel pour le lendemain matin Bouzin, terrifié par la stature de son adversaire, appelle au secours Lucette arrive et voyant Bouzin lui ordonne de sortir immédiatement Convié pour rapporter sa chanson, il ne comprend pas Mais Lucette lui dit une fois encore que sa chanson est stupide Avant que tous les convives ne le poussent dehors Le général est persuadé que Lucette vient de renvoyer son amant pour lui Et il en remercie Bouzin refait une apparition pour récupérer son parapluie qu'il avait oublié Puis disparaît à nouveau Viviane se fait coiffer par Miss Betting sous les yeux attendris de la baronne du verger Miss Betting prétend ne pas pouvoir assister au mariage de sa protégée Mais mère et fille tentent de l'en convaincre Problème, Miss Betting ne parle qu'anglais Et la baronne ne parle que français Viviane se fait l'interprète entre les deux femmes La gouvernante ne peut pas rester car elle doit aller prendre soin de sa mère malade Elle conclut la coiffure de la jeune femme qui se plaît beaucoup Miss Betting salue la compagnie et prend son congé en promettant de revenir le lendemain matin Pour accompagner Viviane à son cours de chant La baronne tente de sonder les sentiments de sa fille à l'égard de son mariage imminent Mais son immense naïveté la laisse complètement indifférente De la même manière qu'elle a laissé sa bonne pour avoir une gouvernante Elle va désormais laisser sa gouvernante et avoir un mari La baronne réalise soudainement que d'une part sa fille est complètement ignorante des choses de l'amour Et donc du principe de la maternité Et d'autre part que son fiancé ne correspond pas du tout à l'idéal qu'elle s'est construit La jeune femme, elle, aurait rêvé d'un mauvais sujet De préférence avec des maîtresses ayant choisi de mourir pour un tel homme Viviane confond en fait la vanité et l'amour et sa mère s'envoie fort décontenancée Mais la jeune femme, elle, n'est pas inquiète Si son mariage ne lui convient pas, au pire, elle divorcera Entre bois d'enguien, il est le fiancé de la jeune femme et lui porte des fleurs Il embrasse Viviane puis sa mère Qui l'informe que le mariage aura lieu deux jours plus tôt que prévu Viviane évoque à nouveau la possibilité de divorcer si leur couple ne fonctionne pas Ce qui surprend Fernand La baronne essaye de lui offrir un peu de crédit auprès de sa fille En lui offrant des opportunités de se décrire comme un véritable bourreau des cœurs Bois d'enguien, cependant, préfère donner l'image d'un homme sage et rangé Qui n'a que peu connu les femmes Il compare sa propre chasteté à celle de Jeanne d'Arc Viviane, au fil de la discussion, est de plus en plus désabusée par son promis Qui lui semble bien loin de ses rêves On annonce la visite de Monsieur de Fontanay Bois d'enguien panique et espère qu'il ne dira rien au sujet de Lucette Il se précipite sur lui pour essayer de lui faire comprendre qu'il espère un petit peu de subtilité Ses peines perdues et de Fontanay évoquent immédiatement le repas qu'ils ont pris ensemble chez la divette Bois d'enguien tente de faire croire aux autres que la divette est un restaurant Mais de Fontanay s'étonne de ne pas le connaître Fernand essaie de le contraindre à suivre son mensonge Et la baronne demande où se situe ce restaurant Bois d'enguien se lance dans une description de lieu sans queue ni tête La baronne se désintéresse finalement de l'affaire Et présente le fiancé de sa fille à Monsieur de Fontanay Qui comprend enfin la situation délicate de Bois d'enguien Il fait à ce sujet un sous-entendu à Fernand Qui lui écrase le pied pour qu'il se taise Quelques commentaires sont ensuite échangés au sujet du notaire Qui officiera pour le mariage Emile vient chercher la baronne Une jeune femme vient d'arriver et demande à la voir Elle révèle qu'il s'agit d'une surprise qu'elle ménage à ses invités Et sort accompagnée de sa fille Bois d'enguien se retrouve seule avec deux fontanées Et lui révèle que contrairement à ce qu'il croit Voilà 15 jours que son histoire avec Lucette est terminée Il lui demande cependant de ne pas lui dire un seul mot de son mariage S'il la croise, elle le saura bien assez tôt La baronne revient accompagnée de son invité De Fontanay est le premier à voir qu'il s'agit de Lucette Lorsque Fernand s'en rend compte et dans la panique Il se cache dans une armoire De Fontanay accueille donc seuls les arrivants La baronne fait découvrir la pièce à Lucette Marceline dispose ensuite les effets de sa sœur Puis Lucette présente aux autres deux chenevillettes Comme son régisseur pour la soirée La pièce servira de loge à la chanteuse Et les deux femmes font le tour du mobilier L'une des portes étant fermée Viviane fait le tour pour ouvrir Tandis que la baronne réalise que Marceline n'est pas la femme de chambre de Lucette La baronne accompagne ensuite deux chenevillettes et deux fontanées Pour vérifier la disposition des instruments Là où se déroulera le concert Marceline se plaint à sa sœur De ce qu'on la prenne pour sa femme de chambre Elle se sent révoltée Et menace de prendre un jour un amant Sa sœur ne la prend absolument pas au sérieux En discutant, elles finissent par constater Que la porte de l'armoire ne s'ouvre pas Et en forçant parviennent à l'ouvrir Révélant ainsi Bois d'Anguien Lorsque tous ont repris leurs esprits Fernand leur explique qu'il ne les attendait là Que pour leur faire une farce Les deux femmes ne posent pas davantage de questions De chenevillettes revient Et aperçoit Fernand qui essaie sans trop de succès D'avoir l'air détendu Marceline sort en râlant Et Lucette se demande soudainement Comment est-ce que Fernand connaît les deux vergers Il prétend connaître la baronne depuis son enfance Il lui demande soudainement de ne pas se produire dans cette maison Sous prétexte qu'il y aurait des courants d'air Lucette est indignée Et Fernand regrette un peu tard d'avoir créé un problème Il disparaît par une porte au moment où la baronne entre Celle-ci est justement à la recherche de son gendre Quand Lucette évoque avec elle les courants d'air qui seraient dans le salon Indignée, la baronne l'entraîne avec elle Pour qu'elle puisse constater qu'aucun vent ne circule chez elle Bois d'Anguien arrive et explique à De Chenevillette sa situation Il s'agit de son mariage auquel Lucette doit chanter Il lui demande de le sauver En éloignant Lucette de gré ou de force Ce que Chenevillette accepte d'envisager Mais voilà du monde qui revient En essayant de quitter la pièce Bois d'Anguien percute Viviane qui justement le cherchait Puisqu'il ne trouve pas ses mots Il lui semble d'une bêtise insoupçonnée La baronne et Lucette entrent Interrompant Fernand qui cherchait une fois encore à s'échapper La baronne veut présenter Bois d'Anguien à Lucette Mais Fernand explique que ce n'est pas nécessaire A l'issue d'un bref remue-ménage De Chenevillette intervient pour entraîner Lucette avec lui La baronne n'a rien compris à ce qui vient de se passer Bois d'Anguien lui explique qu'elle allait faire une gaffe Il invente qu'il ne faut en aucun cas prononcer devant la chanteuse Les mots de gendre fiancé et tutti quanti Lucette aurait en effet connu un amour malheureux Qui se serait soldé par la disparition tragique de son amant Parti rejoindre une dame âgée et sa fortune A l'issue de cette explication De Chenevillette et Lucette reviennent Bois d'Anguien part en entraînant à sa suite la baronne et Viviane La chanteuse s'agace contre De Chenevillette qui n'apprécie que moyennement Jouant son rôle pour sauver la situation de Bois d'Anguien De Fontanet se rappelle à eux puis entre le général irigua que Lucette a invité Il lui apporte un bouquet de fleurs ainsi qu'un collier de perles Lucette apprécie les présents et fait attacher son nouveau collier tout en présentant De Fontanet au général La baronne s'agace des excentricités de Bois d'Anguien puis est présentée par Lucette au général irigua Arrivent Viviane et Fernand Le général, toujours persuadé qu'il s'agit d'un collègue de Lucette, est ravi de lui demander s'il va chanter quelque chose Le fait qu'il sache chanter surprend tous les autres qui attendent l'événement avec impatience Entre le notaire qui salue les convives Ils attendent le contrat qui doit être porté par son clerc de notaire Celui-ci entre, il s'agit de Bousan. Se voyant, Lucette distrait le général pour qu'il n'aperçoive pas le nouvel arrivant La signature du contrat de mariage est imminente mais Lucette préfère rester dans sa loge, accompagnée du général La baronne, sans trop insister, part en demandant à Bois d'Anguien de la suivre Lucette cependant préférerait le garder auprès d'elle pendant la signature Il ne parvient pas à se dérober à sa maîtresse et commence à entendre les autres dans la pièce d'à côté qui scandent son nom Lucette s'étonne et Fernand a bien du mal à lui expliquer la situation quand la baronne revient ouvrant la porte A cet instant, le général aperçoit Bousin et se lance immédiatement à sa poursuite Le clerc de notaire prend ses jambes à son cou Tandis que Lucette, qui avait vu venir la situation, tente de rassurer la baronne Tout en demandant à deux cheneviettes de séparer les deux hommes Il part donc à leur poursuite, le trio courant de pièce en pièce Agacée, la baronne souhaite que les choses reprennent leur cours normal Elle ordonne à Bois d'Anguien de prendre le bras de sa fille Et annonce finalement à Lucette qu'il est son futur gendre La chanteuse s'effondre et tous se précipitent à son chevet Bois d'Anguien finit par s'écarter pour laisser de l'air à la malade Et le général Irrigois lui demande une clé pour un remède de grand-mère Il lui donne celle de son appartement Et finit par partir avec la baronne et Viviane pour achever la signature du contrat Le général de Fontanay et de Cheneviette, eux, continuent de prendre soin de Lucette Dans la discussion, de Fontanay explique au général que C'est le mariage de Bois d'Anguien qui a mis Lucette dans cet état Puisqu'il s'agit de son amant Cela rend le général fou furieux Bois d'Anguien revient et se fait aussitôt assaillir par le général Ce qui permet à de Fontanay de réaliser qu'il a gaffé avant de s'éclipser Le général promet à Fernand qu'il le tuera pour libérer la voie jusqu'à Lucette Mais celui-ci lui répond que la voie est justement toute libre Le général ne peut que constater qu'il s'agit du mariage de Bois d'Anguien Et que de fait il ne rencontrera aucune résistance Lucette va s'éveiller et Fernand demande d'être laissé seul avec elle Pour faire une dernière tentative En ouvrant les yeux, Lucette se souvient très vite de ce qu'il a mis dans cet état Bois d'Anguien avoue qu'il s'agit bien de son mariage Mais Lucette décide d'utiliser les grands moyens Et sort un revolver de son sac à main Elle menace de se suicider Fernand, bien entendu, l'en empêche Il tente diverses tentatives pour lui faire lâcher l'arme Mais sans succès La baronne appelle Et pendant que Fernand se glisse à moitié par la porte pour faire distraction Lucette, accablée de chaleur, manipule son pistolet pour en faire sortir un éventail Fernand revenant, elle range le pistolet Lucette va s'étendre sur la chaise longue et se met à geindre Elle lui arrache des serments qu'il se résout à faire pour la calmer Comme il le craignait, elle lui raconte leurs souvenirs Et finit par le piéger en glissant un épi de seigle dans son dos Pour s'en débarrasser et convaincu par Lucette, il finit par se déshabiller Par pudeur, il va se mettre derrière un paravent Lucette en profite pour aller ouvrir tous les verrous des portes Elle retire sa jupe et s'installe sur la chaise longue Quand il revient pour lui rapporter l'épi à moitié déshabillée Elle l'attire contre elle Elle lui crie son amour Et finit par sonner en continu les domestiques Faisant un raffut d'enfer Bois d'enguien, au supplice, entend les gens approcher Tout le monde vient d'entrer Et tout le monde vient de voir le couple à moitié déshabillé en pleine étreinte Lucette sous-entend que jamais elle n'avait joui d'autant d'amour La baronne, absolument scandalisée, exige le départ immédiat des deux amants En rompant tout contrat entre eux Le général, qui vient lui aussi d'entrer Annonce qu'il tuera Fernand dès le lendemain matin Jean s'étonne du fait que son maître ait découché Alors qu'il signait son contrat de mariage la veille Il est 10h du matin lorsqu'on sonne C'est la sixième fois Il s'agit encore une fois d'une personne à la recherche de la noce brugnaud Qui se déroule à l'étage au-dessus Boisdanguin, toujours habillé pour la cérémonie mais chiffonné Sonne à sa propre porte Jean ne réalise pas tout de suite qu'il s'agit de lui Mais lorsqu'il lui ouvre enfin, il commence à faire la morale à son maître Cependant celui-ci s'irrite Il a oublié sa clé dans le dos de quelqu'un Et lorsqu'il est revenu et qu'il a sonné à la porte Jean n'était pas là Il s'agissait en fait de sa nuit de congé Et il était parti rejoindre sa femme Boisdanguin interrompt son récit et lui demande d'aller chercher un serrurier Pour changer tous les accès à l'appartement Jean sort sans fermer la porte Boisdanguin, resté seul Maugré contre Lucette qui l'a mis dans de sales draps Et contre la nuit, fort mauvaise, qu'il vient de passer Deux personnes qui passent dans le couloir Pensent en voyant la porte ouverte trouver le mariage brugnaud Ils entrent mais tombent à la place sur Fernand qui fait sa toilette Ils ressortent immédiatement outrés Bousin arrive et sonne à la porte Jean n'étant pas là, Boisdanguin qui n'est pas présentable Décide de le faire patienter Mais Bousin insiste Boisdanguin passe une tête par la porte Et l'aperçoit qui vient lui confier son contrat de mariage Fernand le fait entrer Et lui apprend que le mariage est rompu Il déchire le contrat Des appartements Bousin qui venaient au passage aussi Réclamer les frais de notaire Le général sonne sur la porte du palier de l'appartement Fernand qui n'est toujours pas présentable Envoie Bousin ouvrir mais lui demande de passer par la porte du fond Le général insiste et Bousin finit par lui ouvrir En le reconnaissant et sous la panique Il l'insulte avant de lui refermer la porte au nez Ce qui exaspère le général qui se met à tambouriner sur la porte Boisdanguin, toujours de l'autre côté Passe une tête par la porte pour voir qui est à l'origine de ce tapage Mais le général qui vient de se faire insulter par Bousin Souhaite d'abord le voir avant de s'occuper de Fernand C'est à cet instant précis que Bousin réapparaît à côté de Fernand Pensant venir l'avertir de la présence du général Celui-ci le voit et Bousin à nouveau disparaît derrière une porte Le général repousse Fernand et se précipite derrière le clair de notaire Boisdanguin se retrouve finalement spectateur de la course poursuite Bousin finit par monter l'escalier vers les étages supérieurs de l'immeuble Il réapparaît en haut de l'escalier au moment où le général se précipite en bas sur les conseils de Fernand Il rassure Bousin qui vient se réfugier chez lui Celui-ci ne comprend pas l'acharnement du général à son encontre Mais Fernand finit par lui expliquer que l'espagnol est convaincu qu'il est l'amant de Lucette Mais Bousin est indigné, jamais une telle chose n'aurait pu arriver Lucette sonne Fernand envoie Bousin ouvrir mais celui-ci refuse Il a trop peur de retomber sur le général Lucette plutôt que de patienter finit par utiliser la clé qu'elle a retrouvée dans son dos Les retrouvailles sont froides du côté de Fernand qui finit par accepter que Bousin quitte la pièce La discussion reprend laborieusement entre les deux amants mais s'enflamme bien vite Fernand lui en veut d'avoir ruiné son projet de mariage en le ridiculisant par un éclat grotesque Lucette refuse d'entendre qu'il la chasse et fait plusieurs faux départs ornementés de menaces Fernand ne cède pas et finit par réussir à la mettre dehors Il ne lui rouvre pas mais lui rend à la voler les affaires qu'elle avait chez lui Elle menace à nouveau de se tuer et Fernand se jette sur elle pour lui arracher son arme Dans la manœuvre le mécanisme du faux pistolet se déclenche faisant apparaître l'éventail Confondu, Lucette finit par partir au comble de la colère en laissant derrière elle l'accessoire Fernand se rend soudainement compte que les portes de son appartement sont désormais fermées et qu'il est bien trop peu habillé pour rester ainsi sur le palier Il tente de sonner mais Bouzin est trop effrayé par le général pour lui ouvrir Il entend soudainement la noce de l'étage supérieur qui commence à descendre l'escalier Les mariés et leur famille arrivent Fernand tente l'ironie mais tous sont choqués et annoncent qu'ils vont se plaindre Il croise en descendant le général qui remonte Après lui avoir expliqué pourquoi est-ce qu'il est en sous-vêtements Fernand l'écoute raconter que le Bouzin qu'il poursuivait et qu'il a fini par frapper n'était pas le bon Bouzin Passé à autre chose, il souhaite désormais s'entretenir avec Fernand mais celui-ci s'éclipse en pensant entendre quelqu'un monter depuis les étages inférieurs Lorsqu'il redescend, le général le défie en duel ou plutôt essaye car Fernand est trop occupé à essayer de trouver un moyen de rentrer chez lui Lorsque Bouinanguin lui accorde enfin son attention, le général excessivement agacé lui explique que Lucette qui l'a croisé en bas n'acceptera d'être à lui que si Fernand accepte d'être à nouveau à elle Fernand refuse, il suggère au général de transmettre lui-même cette information à sa dulcinée en espérant que l'amour propre de Lucette la conduira à adopter un comportement plus raisonnable Le général s'en va, Bouzin n'entendant plus de bruit réapparaît Bouinanguin lui demande de ne pas fermer la porte mais trop tard Il finit par avoir une idée et se sert du pistolet factice de Lucette pour soutirer à Bouzin ses vêtements Le clair de notaire sait qu'il va se retrouver dans une situation très délicate mais il est trop effrayé par le pistolet pour résister et finit par donner sa veste, son chapeau et son pantalon à Boisdanguin qui les enfile Il pose ensuite le pistolet Bouzin tente de s'en servir pour inverser les rôles mais finit par se rendre compte à son tour qu'il s'agit d'un accessoire Entendant du monde arriver et ne voulant pas être vu en sous-vêtements il part en courant vers les étages supérieurs Le concierge suivi par des agents de police passe Il cherche un homme en caleçon Ne le trouvant pas, il monte Entre Viviane avec sa gouvernante anglaise Ravie par le scandale de la veille, elle est venue avouer son amour à Ferdin Elle a raconté à sa gouvernante qu'elle venait pour une leçon de chant et Miss Betting, qui ne parle pas le français, ne saisit pas un mot des échanges des deux jeunes gens Viviane demande à Fernand combien de femmes est-ce qu'il a aimé et lui avoue franchement que plus ce nombre sera élevé, plus elle-même l'en aimera Il saute sur l'occasion et lui raconte qu'une quinzaine de femmes ont voulu se tuer pour lui dont l'une pas plus tard que tout à l'heure Il lui montre le pistolet Miss Betting finit par demander pourquoi est-ce qu'il reste sur le palier et Viviane, informée que l'appartement est fermé lui explique que c'est la coutume lors de ses leçons de chant La suite de la discussion a lieu en chanson, Miss Betting est ravie du spectacle Moidanguin cherche à se renseigner, que dira la baronne du verger mais Viviane n'est pas inquiète Sa présence en ces lieux la compromettant, sa mère cèdera forcément Après une courte intervention chorale spontanée des domestiques la baronne entre et est immédiatement scandalisée Elle s'en prend à la gouvernante mais l'incompréhension totale de celle-ci la protège de la colère de sa patronne Fernand redemande à la baronne la main de sa fille Elle commence par refuser, choquée par la scène de la veille mais Fernand lui assure qu'il s'agissait d'une scène de rupture Soutenu par Viviane, il finit par lui faire accepter la demande en mariage Jean apparaît et ouvre la porte Fernand en profite pour faire entrer la baronne, sa fille et la gouvernante Ils s'interrompent dans leur mouvement en entendant un brouhard Il s'agit du concierge et des agents de police qui redescendent enfin Ils ont dû aller sur les toits pour faire une chasse à l'homme avant de mettre la main sur Bousin, toujours en caleçon Apercevant Fernand, Bousin tente d'obtenir son soutien mais celui-ci fait mine d'être choqué par sa situation et lui ferme la porte au nez Une fois derrière sa porte, il est pris de quelques remords Le sort qu'il réserve à Bousin n'est guère enviable Mais après tout, connaissant le commissaire, il en sera quitte pour aller le récupérer plus tard Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter ou à laisser un like N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait Et si son contenu vous intéresse, parlez-en autour de vous, ça nous aiderait beaucoup Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance